Place maintenant, si vous le voulez bien, à Esprit Hauts-de-France. Criez-le haut et fort que vous aimez votre région des Hauts-de-France. On en a beaucoup parlé dans l'ancienne émission 9h50 le matin Hauts-de-France. C'est pas nous qu'allons dire le contraire, en plus qu'on l'aime cette région. Et bien du coup, cette émission finalement est très proche de ce magazine Esprit Hauts-de-France. On en parle avec Isabelle Tellier, la directrice adjointe notamment du tourisme, du comité régional du tourisme et aussi rédactrice en chef. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce magazine, il a un franc succès parce que vous savez parler à nous et aux gens qui nous regardent pour leur donner envie de découvrir la région autrement. C'est ça, effectivement. Leur donner envie de découvrir la région, de la regarder avec un autre regard. Et surtout, avant de se lancer dans l'écriture, dans les reportages des sujets, on se pose beaucoup de questions sur ce dont ont besoin les gens auxquels on s'adresse. Vous vous mettez à la place de ces gens-là. C'est ça, vraiment. Et pour répondre à cette question, on a en tête un chiffre très éloquent d'un médecin qui est un urgentiste et spécialiste en gestion du stress et qui dit l'être humain est programmé pour gérer correctement 7 sources de stress par semaine. Et notre vie moderne, quotidienne, notre quotidien nous expose à 50 sources de stress par jour. Par jour. On est battus. Donc voilà, c'est ça. Donc, ce dont ont besoin les gens aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin de trouver dans les lignes d'un magazine comme Esprit Hauts-de-France, ce sont des solutions pour s'extraire de ce quotidien anxiogène, trop rapide, trop d'infos, trop de sollicitations, trop d'obligations, trop, trop, trop. Donc, s'extraire de ce quotidien-là pour se reconnecter à soi et savourer l'instant. Et se ressourcer. Vous ouvrez une page et vous tombez sur celle-là. Regardez comme elle est belle. Cette grande page, elle est immense. En même temps, c'est le titre de l'article. Ça va apparaître, vous le voyez. On est en bête somme, je présume. Oui. Immense. L'art de se ressourcer, se cultiver aisément en Hauts-de-France où les horizons larges sont propices aux instants suspendus. Tout à l'heure, dans les titres, je parlais de philosophie. C'est que vous avez dans ce magazine une tendance quand même à emmener au-delà de la caricature touristique. C'est plus un univers presque psychologique autour des choses qui nous entourent finalement touristiques. C'est ça. Du mieux-être, du mieux-vivre en général. Et on disait tout à l'heure que ça implique un changement de regard sur les choses qui nous entourent, qu'on croit connaître parce qu'elles nous entourent, elles sont là au quotidien. C'est en tout cas très proche de chez nous. Et il faut savoir voir dans ces choses qui nous entourent ce en quoi elles peuvent nous faire du bien. Et cela très facilement. C'est très accessible. C'est proche géographiquement. C'est parfois gratuit. Tout le monde peut aller sur les grandes plages de la baie ou de Capes ou dans un parc naturel régional. C'est accessible à tout le monde. Et là, effectivement, on respire et on va mieux. On prend le temps. Et c'est pratique. On gagne du temps parce que c'est presque finalement comme un guide touristique. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la baie de Somme, vous prenez l'exemple de l'immensité de la baie de Somme que je vous ai montrée. Donc, vous avez l'article avec les photos. Ça va apparaître là à l'écran. Avec les photos et un petit texte pour présenter un petit peu la baie de Somme. Avec le plan, évidemment. Mais dès que vous arrivez sur la page de droite, on a tous les conseils pratiques. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, aller faire un petit tour de catamaran. On en a parlé dans cette émission, donc il n'y a pas de problème d'en reparler. Vous pouvez dormir à bord du catamaran tout loulou. Vous avez le portable direct avec le site Internet. Ça évite de passer du temps sur les moteurs de recherche et d'avoir toutes les infos. Là, c'est pareil. Vous avez toutes les informations précises avec le numéro de téléphone. Ça fonctionne finalement comme un guide touristique. C'est ça. Et on s'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, mis à la place des gens. Donc là, c'est à la place d'un couple qui vient en baie de Somme passer une journée ou un week-end. Qu'est-ce qu'il a besoin de trouver, y compris pour se restaurer ? Quel est le restaurant ou les restaurants, les solutions pour manger, les plus adaptées à un couple ? Chaque fois, dans les informations pratiques de chaque article, elles sont adaptées à la cible à laquelle on s'adresse. Avec des mots très larges. On a parlé d'immensité tout à l'heure. Là, voici le mot « inspiration ». Plein de couleurs. Il est plein de couleurs, ce mot. Et pareil, quand on ouvre les pages du magazine sur l'inspiration, on est dans les musées. Et les musées avec les enfants, c'est plus marrant, effectivement. C'est plus ludique qu'un musée tristounet, un jour de pluie, un mercredi après-midi. C'est plus sympa de le faire avec les enfants qui regardent et qui s'étonnent et qui aiment. Est-ce que vous-même, en tant que rédactrice en chef de ce journal et directrice adjointe du Comité régional du tourisme, vous êtes encore surprise par tout ce que les Hauts-de-France peuvent offrir comme patrimoine, on va dire, touristique ? C'est sans fin, en fait. Quand on a créé le magazine, quand on a sorti le numéro 1, je me disais… Il avait bien marché déjà. Et ma hantise, c'était de remplir, entre guillemets, le numéro 2. Donc là, on a fini l'histoire Esprit Picardie, c'est le deuxième opus d'Esprit Hauts-de-France. Et c'est des idées, effectivement, pour se ressourcer, pour aller mieux, pour s'élever l'esprit, pour se faire plaisir, à deux pas de chez soi, et parfois même sans voiture, c'est possible et c'est facile. On rappelle, et ce n'est pas une information à l'air, qu'il coûte très cher ce magazine. Pour ceux qui veulent s'abonner ou ceux qui veulent l'acheter, il faut juste un peu épargner pour ça quand même. Il est gratuit, il est disponible sur simple demande. Et le plus simple, c'est d'aller sur le blog Mieux vivre Hauts-de-France, où il est possible de s'abonner. Généralement, il est disponible dans tous les offices du tourisme, les salles d'attente, les endroits où il y a des choses touristiques dont on parlait. Effectivement, il est disponible là, mais dans les salles d'attente en particulier, il disparaît très vite. Donc dans les offices de tourisme, c'est plus simple, ou sur le blog pour s'abonner. – Donc c'est un, pas un bimensuel, un semestre. – Il est annuel. – Il est annuel, c'est le deuxième numéro. Là, regardez, si on ouvre à la page 34, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un qu'on reçoit souvent dans cette émission. C'est Hubert, notre naturopathe, qui est là, et qui justement peut organiser ses retours aux sources en mode locavore, avec que des personnes qui ont des choses intéressantes et des choses saines à dire. J'imagine que quand vous vous baladez dans le reste de la France, est-ce que, vous en avez sûrement un dans la poche, mais est-ce que vous êtes un petit peu plus fiers que les autres de l'autre région ou pas ? – Je pense qu'on peut légitimement être fiers de la région, et le dire au effort, le dire tout court, au effort c'est mieux. Clairement, on peut être fiers de ce que la région a apporté, ses sites touristiques, ses grands espaces, etc. Mais aussi et surtout du savoir-être des gens, ici. – Et vous découvrez encore des choses presque quotidiennement avec la recherche de Toussartic. Combien de personnes travaillent sur ce journal ? – Eh bien, très peu de monde, en fait. C'est même pas un poste à temps complet chez nous. – Oui, mais c'est des gens qui… Tout ce que l'on voit là, je ne sais pas, j'ai vu là par exemple une petite… Voilà, une escapade lilloise entre filles, donc à Lille évidemment, ça a été testé, ça a été vécu. – Par les filles qui sont en photo dans ce reportage-là, et là on les voit là toutes les trois, ce sont des filles de l'Office de tourisme de Lille, qui connaissaient ce dont elles parlaient et qui sont allées retester. Et la rédactrice de cet article-là en particulier, qui est Anne Tomczak, c'est assez connue, elle a testé également personnellement toutes les adresses qu'elle recommande, et elle m'a même dit qu'elle avait pris deux kilos, parce qu'il y a beaucoup de salon de thé. – Très bien, merci beaucoup Isabelle de nous avoir présenté ce numéro 2 de l'Esprit Hauts-de-France, avant c'était Esprit de Picardie, maintenant c'est devenu l'Esprit Hauts-de-France évidemment, parce qu'on est devenu une grande et même très grande région et belle région. Merci Isabelle. Anne-Sophie a sûrement quelques questions, quelques réactions, et elle aussi, je peux vous dire qu'elle peut monter, Isabelle, un blog, voire un guide avec toutes les photos qu'on a reçues et les bons plans partagés par les téléspectateurs. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi j'avais juste un petit truc à dire, parce qu'on parle de ce magazine Esprit Hauts-de-France, deuxième du nom. Je voudrais juste rappeler, je ne vous ai pas entendu au début, Thibaut, parce que l'émission a changé d'horaire, a changé de nom, mais les problèmes techniques sont parfois un tout petit peu identiques à ceux rencontrés précédemment. Donc je voulais juste rappeler que c'est en 2017, si je ne me trompe pas, lorsque les équipes des deux comités de tourisme, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, ont commencé à fusionner à l'aube de cette région des Hauts-de-France qui se créait, qu'ils ont entamé leur première collaboration en élaborant un magazine commun à destination des Anglais qui viennent souvent dans notre région. Alors je pense que vous devez vous souvenir un petit peu, évidemment, de ce premier magazine qui avait été créé en communauté entre vos deux comités. – Oui, tout à fait. Oui, c'était une version britannique, online uniquement, qui existe toujours et qui est semestrielle. – Et une traduction en anglais aussi. – Alors c'était une première en France. – Oui. – Oui, c'était une première en France ? – C'était une première en France, donc déjà cocorico quand même pour notre région. Et justement, je me demandais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nous fiers de vous recevoir et de vous accueillir pour ce deuxième numéro d'Esprit Hauts-de-France, est-ce qu'à votre connaissance, parmi les 12 autres grandes régions, il y en a qui ont eu les mêmes initiatives que nous ? – Alors, oui, il n'y a pas forcément des régions, d'ailleurs, il y a des départements qui ont leurs propres magazines, semestriels ou annuels. On retrouve dans certains magazines beaucoup de nos codes et beaucoup de notre univers sémantique. Et voilà, on dira qu'Esprit Hauts-de-France et la région est très inspirante pour la concurrence. Ceci dit, voilà, il vaut mieux être copié que copiard, n'est-ce pas ? Donc, c'est un autre motif de fierté. – Merci Isabelle. – Bon, et en un mot, un dernier, parce que j'insiste lourdement, que direz-vous à celles et ceux qui disent « Ah, mais moi, les Hauts-de-France, je m'en fous, la Picardie, c'est ma région, le Nord-Pas-de-Calais, c'est ma région, je ne suis pas Picard, je ne suis pas du Nord-Pas-de-Calais. » Parce qu'il y en a encore des irréductibles gaulois, quand même, dans la région, vous le savez. – Je suis contre le mot « Hauts-de-France », on l'entend souvent, c'est vrai. – Oui, ce qu'on peut se dire, c'est que ce n'est pas un mot qui a été choisi comme ça, parachuté. Il correspond à une réalité, c'est-à-dire qu'on a fait une étude avant, qu'on a appelée portrait identitaire, pour voir s'il y avait des points communs entre les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Et le résultat était au-delà de ce qu'on imaginait, puisque 95% du matériau identitaire est commun. Donc, cette fusion, elle est très naturelle, finalement, elle est très... D'abord, la région retrouve ses contours historiques, quand même, hein, ce n'est pas un mariage contre nature du tout. Et puis, pour terminer, je dirais que, puisque nous sommes de très proches cousins, ensemble, on est plus forts, clairement. – Ensemble, c'est mieux, tout simplement. – Voilà, ensemble, c'est mieux. – Ensemble, c'est mieux. – Merci beaucoup, Isabelle. Merci Anne-Sophie pour ces réactions et ce questionnement autour d'Esprit Hauts-de-France, numéro 2, donc, à retrouver partout. Vous allez le voir, vous ne pouvez pas passer à côté si vous ouvrez les yeux. Ce magazine est gratuit, disponible, et c'est un mini-guide, finalement, pour mieux découvrir et mieux voyager dans la région. Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue jusqu'à nous. Merci. Merci.